Bonjour! Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'entaillage des érables. Premièrement, on n'entaille jamais un érable qui a moins que 8 pouces de diamètre à hauteur de poitrine. Moi, j'utilise un petit gabarit que j'ai mis à 9 pouces. Lui, ici, je sais bien qu'il a plus que la taille minimale requise. Mais, des fois, dans le bois, on hésite, alors je traîne toujours ça avec moi. Pour en tailler, on prend une mèche avec un chalumeau standard. On prend une mèche de 7,16 de pouces de diamètre, sur laquelle je mets, comme vous pouvez le voir, un petit morceau de tape électrique, ou, vous pouvez mettre du masking tape, n'importe quoi, à 1,5 pouces de profondeur. Comme ça, ça me permet de jauger la profondeur de l'entaille que je vais faire. Après s'être assuré qu'on a un arbre qui est parfaitement sain, qui n'a pas de branches mortes, qui n'a pas de champignons, qui n'a pas de caries dessus, on peut repérer l'entaille de l'année précédente. On va juste vous montrer l'entaille de l'année précédente, ici, qui a commencé à cicatriser, mais quand même pas à 100%. Une fois qu'on a repéré l'entaille précédente, l'idée, c'est de se déplacer de 6 pouces, d'un côté ou de l'autre, et on peut monter d'un pied, ou descendre d'un pied à partir de cette entaille-là, pour faire l'entaille suivante. Alors ici, je vais me déplacer de 6 pouces, et je vais descendre d'environ un pied. Je vais percer avec un angle qui est légèrement vers le haut, pour favoriser la guérison, il n'y aura pas de déchets qui vont rester, ou d'humidité qui vont rester dans le trou, une fois qu'on aura retiré le chalumeau. Alors j'y vais. On s'assure que l'entaille est bien propre, bien ronde. Ensuite, on a notre accessoriste qui nous passe un chalumeau, avec un marteau. Un petit marteau. Moi, je préfère toujours prendre un petit marteau. Je pense que c'est un marteau de 8 onces. Il y a moins de chances de briser l'arbre. Parce que le chalumeau, il faut le rentrer, mais pas trop profond. Juste assez serré pour que ça scelle le trou, et puis que ça puisse tenir la chaudière qu'on va y accrocher. Si on rentre trop profond, ce qui peut arriver, c'est que l'arbre va fendre. Et puis là, ça lui fait une blessure qui est beaucoup plus difficile à guérir. Et les champignons peuvent rentrer dedans, et éventuellement, ça peut même faire mourir l'arbre. Alors voilà, ça coule. Presque en continu. C'est pas beau ça? Chaudière? Croche. À toi, Félix. Il y a des chalumeaux dedans. Il y a des chalumeaux dedans. Voilà. Couvert? Et bien, c'est comme ça qu'on récolte l'eau d'érable. Puis peut-être que dans une prochaine vidéo, on pourra vous montrer comment on fait bouillir jusqu'à l'encannage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada